C'est toujours un plaisir de vous voir aussi, de nombreuses. Il y a sept premières de HK. Une partie de l'équipe est avec vous. Merci de vous accueillir chaleureusement à partir de François-Michel Allégril et Cossé Mérisse. Merci. Merci. C'est très impressionnant de voir cette très belle salle pleine. Merci beaucoup au comité de sélection d'un quinzaine de nous accueillir ici, de nous permettre de montrer notre film ici. Je ne sais pas tant recommencer, c'est bien sûr que je tiens à remercier infiniment toute mon équipe, les producteurs, les scénaristes, les comédiens, toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce film. Ce film, c'est parti vraiment d'un désir d'observation, d'une errance dans un quartier dans lequel se déroule le film, que vous allez le découvrir. Je pensais à réfléchir à quelques mots pour vous introduire le film et je voulais surtout peut-être revenir à l'origine de ce projet qui était un désir de capter quelque chose d'étrange et de particulier dans ces espaces. Et voilà, j'espère que ce premier désir reste encore dans le film et qu'il va vous parler, qu'il va vous toucher bien grand. Voilà, je voulais surtout dire ça et nous souhaitons la meilleure projection possible, j'espère que le film vous plairaille. Merci. Merci. Thank you to the selection committee for allowing us to have our film shown here, it's very impressive to be in this room. I want to thank of course my crew, my producers, the cast and my co-writer. This film came from a desire of observing a wandering in this particular neighbourhood that you'll see in the film, a desire to capture the eeriness of those spaces. So I hope it transpires in the film and you're moved and you can relate to it. Thank you. Sous-titrage MFP. Alors Joseph, tu vas passer à la question. On ne peut pas dire que pour un premier long-métrage, ça soit une comédie. C'est une vision très sombre et minimaliste de la Tunisie post-révolution. On voit qu'il y a un procès en cours qui implique des policiers. On voit qu'il y a cette histoire d'immolation. Et tu l'as dit avant la projection, ton point de départ, c'était cette cité en construction destinée à des personnes riches qui avaient été abandonnées. Et qu'est-ce qui a été le pont entre... Et j'ai passé beaucoup de temps à observer ces immeubles et tout. Et je cherchais aussi... J'ai compris que je voulais, dans ce décor un peu labérantique, proposer une enquête. Quelqu'un ou des personnes qui cherchent un motif, qui cherchent quelque chose. Et je cherchais quelque chose qui casse justement avec le côté très froid de ces immeubles, très bétinés, très gris. Et petit à petit, en cherchant, je commençais à lire sur le phénomène de l'immolation en Tunisie, qu'il y avait quelque chose de, malheureusement, assez courant. On se souvient du nom de Mohamed Brazis. Il y avait tellement... Il y a eu des centaines et des centaines d'autres cas jusqu'à aujourd'hui. Et dans cet acte-là, je sentais qu'il y avait, bien sûr, une dimension politique, mais qu'il y avait aussi quelque chose de très spirituel. Je vous remercie. Oui, oui, il y a vraiment de ce territoire que j'ai entendu parler, qui a été construit pour un style régime, pour les amis de l'État, le régime, et la société, les gens qui étaient comptés. Mais avec l'apprizzement de 2011, ce projet a été un failure. Et je me suis struck que c'était un lieu d'en-between, comme une ville de la ville. Et je voulais injecter une investigation en ce terrain. Et pour la réveillir avec la coldness de la concrete, j'ai eu l'idée de la fire. Et j'ai investigué, j'ai recherché ce phénomène de l'Inglésia, de l'immolation que a été, en fait, a été, en fait, a été, en place. Et nous savons le nom de la première fois, Mohamed Bouaziz, mais il y a des des autres qui ont fait ça. Et donc, il y a une dimension de la politique, mais il y a aussi une dimension de la spiritual et de la religion. Donc, j'ai voulu qu'ils ont tous ensemble et avoir ces deux investigators qui sont looking pour quelque chose qu'ils ne veulent pas trouver, parce que c'est plus abstrait, c'est plus en plus, c'est plus en plus, c'est plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada